Bienvenue sur VQ de Ticket for Change, le premier podcast collaboratif fait par et pour des acteurs de changement. Dans ce podcast, tu entendras des témoignages de personnes qui ont décidé d'utiliser les 80 000 heures de leur vie qu'ils vont passer au travail pour contribuer à la résolution des enjeux sociaux et environnementaux d'aujourd'hui. Ils te partagent leurs meilleurs apprentissages suite au succès et aux galères qu'ils ont vécues sur des questions bien précises. Cet épisode a été réalisé en collaboration avec la Banque Postale, banque citoyenne et engagée. Avec ses offres Talents de Booster, elle aide les jeunes de 16 à 29 ans à prendre leur envol et à réaliser leurs projets. Si tu souhaites toi aussi apprendre à réaliser tes propres épisodes vécu, voire même ton propre podcast engagé, rendez-vous sur vq.org. Nous t'y avons concocté une formation en ligne. Et si tu apprécies ce podcast, n'hésite pas à nous laisser un commentaire et une pluie d'étoiles sur Apple Podcast. A jeudi prochain et bonne écoute ! Je voulais te dire, tu sais, on a tous nos petits problèmes. Vécu by Ticket for Change Je m'appelle Ménage Selvan, j'ai 29 ans et j'ai toujours eu envie d'entreprendre. C'est toujours quelque chose qui m'a attirée, qui m'a plu. Mais je me disais qu'il fallait avoir une idée géniale, magique. Je n'avais pas cette idée. Je n'ai pas d'études dans le domaine du commerce ou quelque chose lié à ça. Je suis ingénieure, donc avec une formation très technique. Et en plus, je n'avais aucune expérience dans le domaine dans lequel je voulais entreprendre. Et comme vous pouvez entendre, je suis brésilienne, j'ai un petit accent. C'est pour ça. Et je me disais que c'était une barrière pour entreprendre dans le pays où je ne suis pas d'origine. Aujourd'hui, je suis fondatrice d'une start-up qui s'appelle INSCO, l'école inclusive. Et on propose des solutions numériques pour la réussite scolaire des élèves en situation de handicap. Donc, on espère utiliser les outils du numérique pour aider les élèves qui sont vraiment en difficulté, et qui ont des troubles de l'apprentissage, à pouvoir suivre leur parcours scolaire normalement comme n'importe quel élève. Donc, j'avais plein de barrières au départ, mais aujourd'hui, j'entreprends et je suis très ravie d'avoir fait sauter les pas. Premier apprentissage. Apprentissage nommé au 1. N'est pas cherché à avoir une bonne idée à tout prix, mais plutôt un vrai problème qui nous prend un triple à résoudre. En fait, je crois vraiment qu'aujourd'hui, on a cette idée qu'il faut trouver une idée géniale pour entreprendre, pour être la nouvelle nicorne dans le monde entrepreneurial. Mais en fait, ça, ça arrive très rarement. Et aujourd'hui, ce qui se passe vraiment, c'est qu'on est confronté à des problématiques, et que ça nous touche, et qu'on a envie de changer les choses, qu'on a envie d'apporter une solution. Et en fait, donc, il faut changer, je crois vraiment qu'il faut changer la façon de regarder les choses, plutôt que de trouver cette solution magique, de pouvoir rencontrer une problématique à laquelle on est confrontée, et qu'on peut aider à améliorer la vie des gens, pour avoir un vrai impact dans la vie des gens, et c'est ça qui fait les projets vraiment marcher. Et moi, concrètement, comment j'ai fait ? Parce que, comme je disais, je n'avais pas un idée géniale au départ. Du coup, j'ai vraiment raisonné par l'élimination, c'est-à-dire que j'ai commencé à regarder, j'ai envie d'entreprendre, mais en quoi, par exemple, dans différents secteurs, et je me suis rendu compte qu'il y en a plusieurs qui ne me faisaient pas envie. Par exemple, travailler avec un produit physique, où ça englobe beaucoup de stocks, beaucoup de production, de pollution, et ça, ça ne me motivait pas. Donc, voilà, j'ai commencé à lister les choses qui ne me motivaient pas, et j'ai fini par trouver des problématiques auxquelles ça m'intéressait beaucoup. Et là, vraiment, pour choisir, en fait, moi, je crois vraiment qu'il faut qu'on ait une certaine autoconnaissance, et qu'on puisse se connecter à ce qu'on ressent vraiment. Donc, quelles sont les problématiques qui nous touchent profondément, vraiment au niveau des tripes, et qui ont dit, pour ça, j'ai envie de me lever à 5h du matin et aller me battre pour la résoudre. Et enfin, qu'on a identifié ça, même si c'est un sujet qui n'est pas vraiment business, ou que ça ne nous paraît pas pouvoir se transformer en idée entrepreneuriale, en fait, ça commence à creuser, on va se rendre compte qu'il y a des choses à faire, et vu que ça nous motive profondément, on va vouloir les faire. Et du coup, pour moi, concrètement, j'ai commencé à réfléchir, et en fait, par exemple, je suis touchée par tout ce qui est environnement, tous les projets autour de ça, mais en fait, même si je suis très sensible et j'ai beaucoup de conscience, ce n'est pas quelque chose qui me touche vraiment au niveau des tripes. Ce qui me touche là, c'est l'éducation. Pourquoi ? Parce que ça parle à mon histoire, parce que moi, en tant que Brésilienne, j'ai pu voir énormément d'inégalités, énormément de personnes qui avaient un âme de potentiel, mais qui n'ont pas pu les exploiter parce qu'elles n'avaient pas les bonnes conditions pour les faire. Et en fait, depuis mon enfance, j'ai eu la chance d'avoir une bonne éducation, des parents qui ont pu me payer des études dans le privé, pour que je puisse avoir mon diplôme à la fin. Par contre, il y a énormément de gens qui ont passé cette opportunité, et ça, c'est quelque chose qui m'en révolte et qui me donne vraiment envie de changer, de faire quelque chose par rapport à ça. Deuxième apprentissage. Apprentissage numéro deux. N'est pas complexé de ne pas avoir fait d'études de commerce et valoriser ses expériences précédentes. Donc, au début, je me posais plein de questions, je me disais, je me remettais beaucoup en cause en disant « je n'ai pas d'expérience dans le domaine d'entrepreneuriat, je n'ai pas mon diplôme d'école de commerce, je ne suis pas entourée des personnes qui sont entrepreneurs ou quoi, comment je vais pouvoir y arriver ? » Et en fait, je me suis rendu compte que, derrière tout ça, j'ai eu quand même cinq ans d'études pour devenir ingénieure. Et j'ai eu un peu de 100 ans d'études pour faire des choses très techniques, parce que je ne les fais plus. Donc, j'étais à cinq ans de ma vie par la fenêtre, et je me faisais vraiment peur, et je me faisais « est-ce que c'est la bonne question ? » je me faisais remettre plein de choses en cause. Sauf qu'en fait, au fur et à mesure du temps, je me suis imprégnée du projet et de la motivation que j'avais pour les mener. Et j'ai commencé à rencontrer des gens, voilà, le projet a commencé à se structurer, et un jour, je le présentais à quelqu'un que j'ai aimé beaucoup, et j'ai en effet miroir de cette personne qui me regarde et qui me dit « non, mais c'est génial ce que tu fais. » Et en fait, le fait d'être ingénieure, c'est une richesse, c'est vraiment, on me prend fort par rapport à ce que d'autres profils peuvent en avoir, et c'est génial que tu as pu avoir cette expérience. Et en fait, cet effet miroir m'a beaucoup touchée, parce que je veux les choses différemment. Et en fait, j'ai lu mon histoire et je me dis « toute l'expérience que j'ai eue, notamment en 100 ans chez Decathlon, ça m'a servi non seulement à apprendre des skills, des hard skills, des compétences comme la gestion de projet ou comment animer une équipe, mais aussi les savoir-être, comment parler aux gens, comment convaincre. Et tout ça, aujourd'hui, c'est très important dans mon métier. Donc, en fait, je ne vois plus du tout ça comme des choses que j'ai jetées par la fenêtre, mais plutôt des choses qui m'ont construite et qui m'ont amenée ici aujourd'hui. Si on regarde les choses différemment, on peut transformer quelque chose que moi, je voyais avant comme une vraie faiblesse en vraie force. Et qui m'apporte aujourd'hui vraiment un regard complètement différent sur qui je suis. Troisième apprentissage. Apprentissage numéro 3. Ne pas chercher à être la meilleure, mais se demander plutôt comment je peux contribuer. En tant que brésilienne, je me posais beaucoup de questions à l'époque sur la légitimité que j'avais pour faire ce projet parce que je n'ai pas d'expérience dans le domaine de l'éducation. Et aussi, en tant que brésilienne, comment je vais faire pour réussir ce projet en France, je ne savais pas trop. Et en fait, c'est ce que j'ai fait, c'est que je commençais à essayer de comprendre la problématique en abordant les gens qui étaient alliés à ça. Donc, en l'occurrence, j'ai allé voir des professeurs de mathématiques et des enseignants spécialisés, des ergothérapeutes qui étaient en lien avec les enfants en situation de handicap pour comprendre comment eux travaillaient et comment se présentaient la problématique. Et c'est rencontrant ces gens que j'ai pu monter en connaissance, en tout cas par rapport au projet. Et ça fait peur d'aller voir ces gens justement quand on n'a pas d'expérience. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée dans une posture vraiment d'humilité, en tant que curieuse et en tant que personne qui veut contribuer à la problématique. J'arrivais dans une posture humble. Je n'y connais rien. Est-ce que vous pouvez m'expliquer les choses, comment ça se passe ? Et en fait, finalement, les gens ont envie de parler de leur métier, ils ont envie de parler d'eux, de la problématique auxquelles ils se sont confrontés. Et naturellement, ils commencent à décrire ce qui se passe, qu'est-ce qu'il faudra changer. Et en fait, moi, j'étais là, très curieuse, en fait, en train d'écouter, en train d'essayer de comprendre comment ils vivaient cette situation. Et en fait, ce que j'essayais, c'est de saisir des opportunités. Donc, à chaque fois, quelqu'un me disait « Ah, il y a quelqu'un qui travaille sur ce domaine, ça peut être intéressé. » Mais j'étais là, « Oui, tout de suite. Oui, ça m'intéresse. Est-ce que vous pouvez me mettre en relation ? Est-ce que je peux avoir les contacts de la personne ? » Donc, je n'hésitais pas à saisir des opportunités. Mais tout ça dans une posture non-vendeuse. C'est-à-dire, je n'étais pas là, en mode, je suis ici pour vendre, « Je veux faire un produit qui va changer votre vie. Achete-le. » Parce qu'il est génial. Mais au contraire, j'aimerais bien avoir votre avis par rapport à ce que je développe. Est-ce que vous pensez que ça peut contribuer ? Quels sont les défauts qui vous identifiez pour que moi, je puisse les régler et que ce soit de plus en plus utile aux enfants qui sont vraiment dans le besoin d'utiliser un logiciel ? Et en fait, naturellement, les gens, ils avaient envie d'aider et de contribuer à améliorer. Et en fait, ces gens, ils devenaient un peu des ambassadeurs et ils donnaient des tours et après, ils demandaient des nouvelles et des relations se sont créées comme ça. Et la dernière chose, c'est le non-perfectionnisme. C'est-à-dire, je ne cherche pas à être la meilleure. C'est la personne qui connaît le plus par rapport au handicap des élèves ou par rapport à la problématique qu'ils souffrent. Et la dernière chose, c'est le non-perfectionnisme. c'est-à-dire, plutôt qu'à être le meilleur et résoudre 100% de la problématique, je veux contribuer. Et si j'arrive déjà à résoudre rien que 10%, c'est déjà génial et c'est déjà ça de fait. Donc concrètement, je ne cherche pas à être la meilleure en termes d'éducation, de savoir tout par rapport aux troubles d'hys, aux élèves, aux handicaps, tout ça. Par contre, moi j'essaie de comprendre en quoi ils ont besoin en termes de logiciels, en quoi moi je peux les apporter et sur cette partie-là, si je contribue à 10%, je suis vraiment ravie. Et aujourd'hui, je me sens vraiment légitime dans ce que je fais, je ne me pose plus des questions, je me sens en confiance. Pourquoi ? Parce que j'ai fait l'exercice, tous ces exercices d'apprendre, d'aller voir les gens, de comprendre, d'interviewer, d'essayer des choses de façon très concrète. Ça m'a aidée à me construire, à maîtriser mon sujet et tout ça qu'on maîtrise, on est naturellement en confiance. Donc, pour moi, ça a pris un an. C'est beaucoup ou pas beaucoup. En fait, ce qui est important de se dire, c'est réalisable. En fait, il y a un an, ça me demandait qu'aujourd'hui, qu'aujourd'hui, j'allais être experte, je ne l'ai pas croire et pourtant, je me sens vraiment en position d'experte parce que 99% de la population, ils ne savent pas autant que moi sur cette problématique spécifique. Ils savent peut-être sur d'autres sujets, mais sur celle-là, je maîtrise. Quatrième apprentissage. Apprentissage, je ne mets au quatre. C'est dire, ça m'écoute quoi d'essayer et je gagne quoi aller faire. Avant, j'étais dans une grande entreprise avec un poste intéressant, en CDI, confortable. Je voyais des gens autour de moi qui avaient 20 ans d'expérience là-bas, dans la même entreprise, qui venaient tous les matins au même endroit et ils étaient très heureux de les faire. Pour eux, c'était une vraie fierté. Je ne les juge pas, je trouve ça super intéressant et je trouve qu'ils étaient très appanouis dans ce qu'ils faisaient. Par contre, moi, je pensais à la retraite, à ma retraite et je me disais si à ma retraite, j'aurais fait 20 ans au même endroit, je ne vais pas me sentir heureuse. donc ça, ça m'a motivée, ça m'a donné envie de faire d'autres choses, de vivre d'autres expériences et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat et du coup, j'ai eu la chance d'avoir le chômage qui m'a permis de tenir financièrement parce que je crois vraiment que l'argent, il ne doit pas être en franc, au contraire, il doit être réfléchi, contourné, il y a toujours une façon de s'arranger. Soit on a un travail qu'on peut s'arranger pour avoir le chômage mais si ce n'est pas possible, il y a des structures qui aident les personnes qui veulent porter des projets, il y a toujours une façon de lever de l'investissement. Quand le projet, il est sérieux, il est bien fait, bien structuré. Du coup, tout ça, ce n'est pas un frein, il ne faut pas que ce soit un frein, c'est vraiment important. Et quoi qu'il arrive aujourd'hui, ce que je me dis, c'est que tout ça, ça me construit, ça m'enrichit, ça me mène à apprendre plein de choses et même si un jour, je suis amenée à revenir sur les métiers que je faisais avant ou avant mon parcours en tant que salariée sortie de l'entrepreneuriat, je vais avoir cette expérience comme une période hyper haut de ma vie où j'ai vécu une aventure et j'ai essayé de construire des choses, j'ai essayé de changer des choses et je serai toujours fière d'avoir fait ça. donc ça n'est que de bonnes raisons pour essayer de se lancer et si ça ne marche pas, on aura appris beaucoup de choses. Conseils pour gagner du temps Mon conseil pour gagner du temps, c'est de bien structurer son projet dès le départ. Ça peut paraître compliqué, mais en fait, si on prend le temps d'écrire à moins une petite phrase sur chaque expérience du projet, qui sont mes clients, qui a mon marché, qui sont mes concurrents, même si on ne sait pas encore exactement, mais au moins, on écrit une petite phrase de ce qu'on pense et on fait ça au fur et à mesure, à la fin, sans s'en rendre compte, on va avoir déjà notre business plan de fait, énormément du temps de gagner. Conseil pour gagner de l'énergie Mon conseil pour gagner de l'énergie, c'est de bien s'entourer des personnes qui ont déjà vécu ou qui sont en train de vivre la même situation que nous. Pourquoi ? Parce que de ne pas rester seul et de parler de sa problématique, en fait, on peut tomber sur KyoKan qui a déjà vécu la même chose et qui s'en sort très bien et de voir KyoKan qui fait ça quand nous on galère, ça donne un énorme coup de boost. Aujourd'hui, la question que je me pose ou plutôt les choix que je dois faire, c'est de choisir entre aller lentement et faire les choses à mon rythme, développer mon activité avec les moyens que j'ai et ne pas m'endetter. ou passer tout de suite à l'étape supérieure, aller emprunter de l'argent et pouvoir apporter une réponse très rapide aux besoins de mes utilisateurs. Je voulais te dire, tu sais, on a tous nos petits problèmes. vécu by Ticket for Change.